... Handicap international, fer de lance de l'aide au Népal. Après le second séisme qui a touché ce pays hier, l'organisation lyonnaise faisait aujourd'hui le point sur la situation. La cinquantaine d'humanitaires qu'elle compte sur place est plus que jamais mobilisée. C'est le cas de Bérénice, revenue hier de Katmandou. Au-delà de l'ampleur des besoins, ce qui l'a marqué, c'est l'état d'esprit de la population. Les premiers jours, c'était assez difficile. Les gens étaient assez craintifs de retourner chez eux, même si leur maison n'était pas forcément détruite, mais qu'elle était parfois fisurée. Ou simplement à la crainte de rentrer. Mais malgré tout, vraiment une volonté de faire et de reprendre. Il y avait déjà des gens qui reconstruisaient des murs, qui construisaient par-ci, par-là, qui déblayaient, assez actifs dans la réponse. Donc ça, c'était assez impressionnant. Depuis le premier séisme, les équipes d'handicap international ont pris en charge plus de 650 blessés. Mais la réplique d'hier pourrait amener l'organisation à élargir son champ d'action. Handicap international pourra envisager des activités qu'elle n'avait pas avant le séisme. Et bien évidemment, l'enjeu qui viendra tout de suite, qui vient dès maintenant, c'est celui du logement, du relogement, de la reconstruction. Et que dans cette perspective-là, Handicap international, du fait de sa présence antérieure, du fait d'une expertise qu'elle a, l'association, doit être en mesure d'être un acteur de cette reconstruction. Pour aider Handicap international dans son action, rendez-vous sur son site internet. Plus de 70 ans après, il brise enfin le silence. Jacques Dias est le seul témoin direct des massacres de Bron. Ceux perpétrés par les nazis sur des prisonniers de Montluc. Nous sommes le 17 août 1944. Jacques, alors âgé de 16 ans, se souvient parfaitement de ce camion allemand qui débarque sur l'aéroport de Bron. Là, j'ai vu sortir, donc, trois Allemands de la cabine de devant, avec les mitraillettes. Ils ont fait descendre les gens qu'il y avait derrière. Ils les ont mis en ronde autour du trou de bombe. Puis, ils les ont fusillés comme ça, quoi. Ils ont été, ils ont encore retiré une rafale à l'intérieur du trou de bombe. Et puis, ils ont balancé d'autres en pelletée de terre et puis ils sont partis. Jacques, qui travaille comme maçon sur l'aéroport, sort alors de sa cachette. Puis, c'est là que j'ai vu l'horreur. Il y en a qui, j'ai mis ça encore. J'ai vu un bras se lever. C'est affreux. En tout, 109 détenus de la prison de Montluc, principalement des Juifs, seront amenés à Bron pour être massacrés. Jusqu'ici, Jacques n'avait pas trouvé la force pour raconter son histoire. Je ne pouvais pas raconter quelque chose à quelqu'un. Je vous dis, je me suis marié, j'ai eu ma femme, j'ai eu mes enfants, tout ça. Ils étaient, ils ne sont pas au courant. J'ai mes filles qui m'engueulent maintenant. Ils me disent, pourquoi tu ne nous as jamais rien dit ? Porté par l'association Les Amis de l'Histoire, le précieux témoignage va venir enrichir le mémorial de Montluc. Au carré de soie, le parc d'attractions miniatures Mini World est en pleine construction. 350 mètres carrés de décors pour évoquer la ville, la montagne et leurs habitants. 3,5 millions d'euros ont été investis par le créateur du parc. En fait, je suis tombé sur une vidéo d'un monde qui existe en Allemagne, qui est devenu une des plus grosses attractions du pays. Et j'ai été vraiment sublué par la vidéo. Donc j'ai décidé de partir en Allemagne pour voir quel était ce concept. Et quand je suis sorti, je me suis dit que c'était absolument fantastique. Il fallait le créer si ça n'existait pas en France. 15 salariés ont été embauchés pour construire et animer ce parc d'attractions miniature. On veut un vrai lieu de loisir pour que les familles puissent y passer une journée complète. Donc il y aura un restaurant de plus de 100 couverts. Il y aura une salle de cinéma 3D où il y aura des petits films 3D qui sont présentés. Il y aura une salle d'exposition, il y aura des monts de miniatures. Vous avez en face de vous un petit village qui s'inspire de la Suisse ou de la Savoie. Il y a une quantité invraisemblable, je dirais, de bâtiments et qui sont tous éclairables fenêtre par fenêtre pour pouvoir assurer une animation visuelle, notamment la nuit quand la nuit tombera sur Mini World. L'ouverture du parc est prévue en décembre. Lasvel prend l'eau au Mans. Pour son avant-dernier match de saison régulière, les villes urbannées se sont lourdement inclinées dans la Sarthe 92 à 76. C'est en deuxième période que la Green Team a perdu ses moyens en encaissant 55 points. Une contre-performance inquiétante à quelques jours de la réception de Paris-Levalois samedi. Un match désormais couperé pour Lasvel qui devra s'imposer pour espérer se qualifier en play-off et qui se jouera sous les yeux du président Tony Parker de retour à Villeurbanne ce week-end. Ce n'est pas les murs sombres d'une cellule qui vont les dérive voir clair à un âge où on s'interroge. Ce môme, il va péter un câble en prison. Moi, j'ai confiance en toi. C'est un film tourné en Rhône-Alpes à Mézieux et Villard-de-Land notamment qui fait l'ouverture du 68e Festival de Cannes aujourd'hui. La tête haute, portrait d'un jeune délinquant réalisé par Emmanuel Bercot. C'est une réalisatrice qu'on a beaucoup de plaisir à accompagner parce qu'on avait déjà soutenu son précédent film qui s'appelait Elle s'en va, déjà avec Catherine Deneuve. C'était une très belle expérience, très beau parcours d'une cinéaste qu'on a aimé accompagner. Et voilà, donc là, c'est encore mieux puisqu'il fait l'ouverture du plus grand festival du monde. Autre film, Ronalpin à l'honneur à Cannes cette année, présenté cette fois dans la quinzaine des réalisateurs, Fatima de Philippe Faucon. C'est l'histoire d'une femme qui est venue en France sans maîtriser la langue, le français. Et ça raconte cette séparation par la langue entre des parents qui viennent d'ailleurs et des enfants qui sont nés ici. Avec ta génération et maintenant, c'est pas la même chose, c'est différent. De toute façon, on n'a pas le choix. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada